Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans les derniers rebondissements de Ici tout commence sur TF1. Laetitia va être au cœur de l'intrigue dès le mois d'octobre 2024, et les surprises ne manquent pas. Entre sa promotion en tant que maître d'hôtel, les moqueries de Gaspard, et le retour inattendu d'Hippolyte Duchesne, père de Stanislas, l'atmosphère s'annonce tendue à l'Institut. Dans cette vidéo, on vous dévoile tout ce qui vous attend. Y compris le championnat des maîtres d'hôtel qui pourrait bien bouleverser l'équilibre de nos personnages préférés. Restez avec nous pour tous les détails. Dans la série Ici tout commence sur TF1, Laetitia sera au centre d'une intrigue captivante dès le début du mois d'octobre 2024. Cette période marquera un tournant important pour elle, car elle sera sur le point de recevoir une promotion significative, renforçant ainsi son rôle dans l'Institut Auguste Armand. Cependant, ce moment de succès personnel ne se déroulera pas sans complications. En effet, une personne de son passé refait surface, et cette rencontre inattendue va provoquer des tensions. Cette ancienne connaissance de Laetitia ne sera pas bien accueillie par les élèves, et son arrivée risque de bouleverser l'harmonie au sein de l'école, créant ainsi des conflits et des moments d'inquiétude pour Laetitia et les autres protagonistes de l'Institut. Dans un prochain épisode de Ici tout commence sur TF1. Gaspard, fidèle à son tempérament provocateur, ne manque pas une occasion de se moquer de Laetitia. La situation commence alors qu'il la critique ouvertement pour son rôle combiné de secrétaire à l'Institut et d'apprenti en formation pour le service en salle au prestigieux restaurant double à Gaspard, qui semble toujours prêt à rabaisser les autres, insinue que Laetitia n'a pas obtenu cette opportunité de manière méritée, mais plutôt grâce à un traitement de faveur, ce qu'il qualifie de « passe-droit ». Sa critique est acerbe et sous-entend que Laetitia n'est pas réellement à la hauteur pour occuper ce poste. Laetitia, bien que touchée par ses remarques, ne se laisse pas déstabiliser et répond à Gaspard, se défendant contre ses accusations. Cependant, Gaspard ne s'arrête pas là. Il continue de la rabaisser, cette fois en étant encore plus directe et cruelle. Il lui lance que, sans un diplôme reconnu dans le domaine de la restauration, elle n'aura jamais la moindre chance de décrocher un emploi dans un restaurant sérieux. Ses paroles sont dures et remplies de mépris, laissant peu de place à l'espoir. Malgré la dureté de ses propos, Laetitia, en y réfléchissant, prend conscience que Gaspard n'a pas complètement tort. Cette réalité douloureuse la frappe, et elle commence à douter de ses chances de réussir dans ce domaine. Bouleversée par cette réflexion, elle décide de se confier à Antoine. Lors de leur conversation, Laetitia exprime ses inquiétudes profondes. Elle lui avoue qu'elle a l'impression de perdre son temps en suivant cette formation au double A. Elle explique également que, malgré tous ses efforts, elle a postulé à plusieurs postes dans des restaurants pendant l'été, mais qu'aucune de ses candidatures n'a été retenue. Aucun restaurant n'a accepté son chevot, ce qui a renforcé son sentiment d'incompétence et de frustration. Antoine, en écoutant ses doutes, lui suggère de discuter de cette situation avec Stanislas, qui pourrait peut-être l'aider à surmonter ses difficultés. Cependant, Laetitia refuse catégoriquement cette idée. Elle est déterminée à prouver qu'elle peut réussir par elle-même, sans aide extérieure. Elle affirme fermement, « Je veux que le mérite me revienne », soulignant avec force son désir d'obtenir du succès grâce à ses propres efforts et compétences. Elle ne veut pas que quelqu'un intervienne en sa faveur ou lui facilite la tâche, elle souhaite prouver qu'elle est capable de mériter sa place, même si cela demande plus de temps et de travail. Dans un futur épisode de « Ici tout commence » sur TF1, Laetitia reçoit une nouvelle qui va bouleverser sa carrière à l'Institut Auguste Armand. Tout commence lorsque Stanislas, le professeur de salles, lui fait une annonce totalement inattendue. Thibaut Leroy, qui était maître d'hôtel en alternance avec Billy, a demandé la permission de quitter son poste. Face à cette opportunité, Stanislas souhaite que Laetitia prenne la place de maître d'hôtel remplaçante. Cette nouvelle surprend profondément Laetitia, qui est sous le choc. Elle se demande immédiatement si Antoine a discuté de sa situation professionnelle avec Stanislas, et si cela a influencé cette décision. Cependant, Stanislas la rassure rapidement. Il lui affirme que cette promotion n'a rien à voir avec une quelconque intervention extérieure. Selon lui, Laetitia mérite pleinement ce poste grâce à son travail acharné et à ses compétences. Cette validation de la part de son professeur de salles la rassure énormément. Après des doutes et des moments difficiles, cette reconnaissance l'a rempli de bonheur. En effet, Laetitia ne cache pas son émotion et laisse éclater sa joie, déclarant même que c'est sans doute le plus beau jour de sa vie. Après avoir hébergé Lionel récemment, ce succès professionnel est pour elle une preuve que ses efforts portent enfin leurs fruits. Pleine d'enthousiasme, Laetitia ne tarde pas à partager la bonne nouvelle avec Gaspard et Sabri. Elle leur annonce fièrement qu'elle sera leur maître d'hôtel au restaurant Doubla à partir de la semaine prochaine. Cependant, la réaction de Gaspard est loin d'être positive. Fidèle à lui-même, il n'est pas du tout étonné par cette promotion et exprime une certaine amertume, laissant entendre que Laetitia bénéficie d'un favoritisme. Il sous-entend que cette opportunité n'est pas due à son mérite personnel. Face à cette attitude désobligeante, Laetitia réagit fermement. Elle le reprend immédiatement en lui demandant de changer de ton lorsqu'il s'adresse à elle. Elle lui fait comprendre qu'elle ne tolérera plus aucun manque de respect. Avec une nouvelle assurance, Laetitia montre clairement qu'elle est prête à défendre sa position et qu'elle n'acceptera plus aucune remarque désobligeante. Sa promotion marque un tournant décisif dans son parcours, et elle est déterminée à s'imposer dans ce rôle de maître d'hôtel avec professionnalisme et autorité. Dans les prochains épisodes de Ici Tout Commence sur TF1, Laetitia, qui vient tout juste d'être promu maître d'hôtel, se retrouve confrontée à de nouveaux défis. Bien qu'elle soit naturellement douce et gentille, elle va devoir rapidement apprendre à imposer son autorité dans son nouveau poste, ce qui ne sera pas sans difficulté. Dès ses premiers jours, elle se rend compte qu'elle pourrait avoir pris des responsabilités qui dépassent ses capacités actuelles. À partir du mardi 1er octobre 2024, les choses se compliquent encore plus avec l'annonce d'un championnat des maîtres d'hôtel, un événement qui va susciter beaucoup de débats et de tensions. Ce championnat ne sera pas seulement une compétition professionnelle, mais marquera aussi le retour inattendu d'un ancien personnage de la série, Hippolyte Duchesnet. Son retour promet de raviver des rivalités et de créer des situations tendues. Dans l'épisode du mercredi 2 octobre 2024, Laetitia va découvrir qu'elle a été dupée. Et qu'elle pourrait bien être la dindon de la farce dans cette affaire. Cependant, fidèle à son caractère résilient, elle réussira à surmonter cette situation embarrassante. Elle va apprendre de ses erreurs, réajuster ses priorités et éviter de précipiter les choses à l'avenir, adoptant une approche plus réfléchie et mesurée. Le championnat des maîtres d'hôtel, où Billy sera confronté à des concurrents inattendus, prendra une importance cruciale pour Laetitia. Non seulement cela pourrait déterminer sa légitimité dans son nouveau poste, mais cela pourrait aussi marquer un tournant dans son parcours professionnel. Ce concours devient une occasion pour elle de prouver ses compétences, de regagner confiance en elle et d'affirmer son autorité face aux autres, y compris des figures comme Hippolyte Duchesnet. Dans l'épisode prévu pour le jeudi 10 octobre 2024 de « Ici tout commence sur TF1 », Laetitia se retrouve à nouveau mêlée aux affaires de la famille Duchesnet. Ce n'est pas la première fois qu'elle croise leur chemin, et cette nouvelle interaction s'annonce tout aussi compliquée. Le lendemain, le vendredi 11 octobre 2024, Laetitia va commettre une erreur qui risque de lui coûter cher. En d'autres termes, elle va se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'une de ses actions va se retourner contre elle. Pour rappel, Hippolyte Duchesnet, le père de Stanislas, n'est pas un personnage facile à gérer. Avec ses méthodes autoritaires et à l'ancienne, il avait déjà provoqué des incidents dans le passé. Lors d'un de ses passages précédents à l'Institut, il avait frappé David, ce qui avait réveillé de douloureux souvenirs chez Lissandro, qui avait déjà vécu un traumatisme similaire. Hippolyte était ensuite revenu pour offrir son aide à David avant que ce dernier ne quitte l'Institut, marquant ainsi une présence perturbante mais influente. De plus, Tom Novembre, l'acteur qui incarne Hippolyte Duchesnet, a récemment fait une apparition dans l'émission de Jordan Deluxe sur C8, le jeudi 12 septembre 2024. Lors de cette interview, il a révélé avoir participé au tournage de la série de fin juin à mi-août 2024. Il a également confié avoir partagé de nombreuses scènes avec Florence Coste, qui interprète le personnage de Laetitia. Cette annonce laisse présager des confrontations importantes entre leurs personnages, qui pourraient bouleverser les intrigues à venir et surtout impacter Laetitia de manière significative. Ainsi, l'erreur de Laetitia face au Duchesnet pourrait bien provoquer des répercussions durables dans son parcours à l'Institut, tant au niveau personnel que professionnel. La dynamique entre elle et Hippolyte s'annonce tendue, et il est probable que cette situation la mette dans une position délicate qu'elle aura du mal à surmonter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les intrigues à venir dans Ici Tout Commence. Entre la montée en puissance de Laetitia, les tensions avec Gaspard, et le retour d'Hippolyte Duchesnet, la série promet de nous tenir en haleine. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains rebondissements à l'Institut Auguste Armand. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces intrigues à venir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur vos séries préférées.